Katangaises et Katangais, chers frères et sœurs, après un temps d'agitation, de confusion et de déception passés ensemble lors des élections générales de décembre 2023, je me permets de prendre la parole en ce jour pour vous encourager à demeurer toujours unis dans la diversité d'idées et d'opinions, de se battre et de travailler ensemble pour élever les défis et surmonter les innombrables vicissitudes du dedans et du dehors. Chers frères et sœurs, ne laissons pas libre-champ aux troubles faits de nous dicter leur volonté. On ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid, car qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes. Katangaises et Katangais, tout en félicitant les députés provinciaux de Olomami et de Tanganyika qui ont élu leur père Katangais à la tête de leurs assemblées provinciales, j'exhorte d'une manière pathétique nos élus du Haut Katanga et du Lualaba qui, dans les prochains jours, seront appelés à élire des présidents des assemblées provinciales, des sénateurs ainsi que des gouverneurs des provinces, de porter leur choix en âme et conscience sur des candidats Katangais valeureux et dignes à servir les Katangais et n'ont pas voté sur base de pressions ou de mauvais arrangements. Respectons sans embâche les droits reconnus aux Autochtones. Chers honorables, vous êtes appelés de mesurer l'ampleur de la tâche que vous avez à accomplir avec sérieux et rigueur pour l'avenir du Katanga. N'acceptez donc pas un dictat de qui que ce soit qui heurte et blesse les sentiments profonds reconnus aux Katangais valeureux. Car celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. À vous de jouer. Que Dieu bénisse le Katanga fait à Louboumbachi le 15 avril 2024 pour la fondation katangaise Raphaël Moutou Tamistala, président national. Sous-titrage Société Radio-Canada